Bonjour à tous, aujourd'hui nous voyons le cours sur la flottabilité. Ce cours va se composer de rappels, puisque vous avez déjà travaillé sur la flottabilité lors de votre niveau 2, lors de votre niveau 3. On va reparler de poussée d'Archimède, on va redéfinir certains termes dans un premier temps. Puis on va travailler sur les facteurs influençant la flottabilité. Vous les avez certes déjà vus, mais on va parler de ces facteurs dans votre rôle de guide de palanqué niveau 4. On va parler ensuite de l'influence d'un nouveau concept, d'un nouveau terme pour vous, qui est celui de la masse volumique et de la densité. Et au final, on va terminer par quelques exercices, puisque vous êtes susceptibles de trouver des exercices faisant appel à des connaissances de flottabilité lors de votre examen de niveau 4. Donc on y va. On est parti sur quelques rappels de volume, de pression. 1 décimètre cube, c'est la même chose que 1 litre. On rappelle là-dessus, ce n'est pas 1 mètre cube, c'est 1 décimètre cube, 10 cm de côté, égale 1 litre. On va rappeler qu'un décimètre cube d'eau douce pèse 1 kg. Et qu'une colonne d'eau douce de 10 mètres de haut exerce à sa base, donc ici sur la petite surface hachurée en bleu, une pression de 1 bar. Quand on dit une colonne de 10 mètres d'eau, c'est une colonne de 10 mètres d'eau douce. Donc c'est ici, à ce niveau-là, que cette hauteur d'eau exerce une pression de 1 bar. Maintenant on va parler de la mise en évidence de la fameuse poussée d'Archimède avec l'expérience dite expérience de la balance. Alors on commence par un schéma, une présentation de l'expérience qui paraît un petit peu complexe, mais qui est en fait assez simple. On a sur le plateau de gauche de la balance un récipient avec un certain volume, un décimètre cube par exemple. Et puis dessous on a un objet d'un volume qui fait lui aussi un décimètre cube et dont le poids est un peu supérieur, en l'occurrence 2 kg. De l'autre côté, il y a un contrepoids qui correspond au poids qu'il y a sur le plateau de gauche, c'est-à-dire à la fois au poids de l'objet suspendu, mais également au poids du récipient qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va en fait descendre la balance jusqu'à ce que cet objet soit immergé dans la bassine qui est dessous. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on constate ? L'objet est immergé, la balance penche à droite. Forcément, il y a de l'eau ici, vu que le récipient était plein, qui a débordé. Et cette eau, elle est récupérée entièrement dans un autre récipient qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? L'eau que l'on a récupérée dans le récipient, on la reverse dans le premier récipient qui lui était sur le plateau de gauche. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la balance se rééquilibre. On en arrive à la formulation que vous avez déjà vue du théorème d'Archimède, qu'on va répéter. Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale orientée de bas en haut, dont l'intensité égale le poids du volume de fluide déplacé. On va décortiquer cela un petit peu. Tout corps plongé dans un fluide. Un fluide, ça veut dire soit un liquide, soit un gaz. En pratique, en plongée, bien évidemment, il s'agit d'un liquide, il s'agit de l'eau, de l'eau douce, de l'eau de mer, mais ça reste de l'eau. Par contre, on met dans un fluide parce que ça marche aussi pour les gaz. On reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, ça veut dire qu'on le pousse verticalement, orientée de bas en haut, donc on le pousse vers le haut. Et cette poussée, est-ce qu'elle est faible ? Est-ce qu'elle est importante ? C'est pour ça qu'on définit son intensité. Et on sait que son intensité égale le poids du volume de fluide déplacé. Alors, rappelez-vous l'expérience de la balance de tout à l'heure. On a déplacé un certain volume d'eau lorsque l'on a immergé notre objet, c'est l'eau qui a débordé dans le récipient numéro 2. Ce volume, quand on le pèse, il a un certain poids et c'est une poussée égale à ce poids que subit l'objet que l'on a immergé. Un petit peu de terminologie que vous connaissez. On définit donc de la sorte un poids apparent. Le poids apparent étant la différence entre le poids réel qui nous amène l'objet vers le bas et la poussée d'Archimède qui, elle, tend à le ramener vers le haut. On en déduit en fait les notions de flottabilité. La flottabilité négative, c'est lorsque le poids réel est supérieur à la poussée d'Archimède. Dans ce cas-là, l'objet va couler. Le poids apparent est positif. Lorsque, dans le cas contraire, le poids réel est plus petit que la poussée d'Archimède, on parle de flottabilité positive. L'objet remonte. Vous pouvez trouver marqué que l'objet flotte. Mais s'il est immergé, il commence par remonter avant de flotter en surface. Et lorsque le poids réel est égal à la poussée d'Archimède, l'objet est équilibré là où il ne monte pas, il ne coule pas. On parle de flottabilité nulle, il reste là où on le met. Nous passons maintenant aux facteurs influençant la flottabilité. Vous en connaissez déjà un certain nombre. Vous les avez travaillés pour vous au niveau 2 et au niveau 3. Qu'est-ce qu'on a comme facteur ? On va avoir des facteurs qui vont influencer sur le poids réel, principalement sur le poids réel. Et notamment, le lest. Plus vous mettez de plomb, plus vous coulez. Ça, vous le savez. Notamment, le bloc. Certains blocs sont plus volumineux que d'autres. Certes, s'ils sont plus volumineux, ils reçoivent une poussée d'Archimède plus importante. En même temps, ils sont plus lourds. Donc là, il y a deux variables qui changent. Bien souvent, un bloc plus volumineux est également plus lourd en poids réel. Mais on va rester sur des choses simples. On va dire que d'un bloc de 12 litres vers un autre bloc de 12 litres, ils n'ont pas toujours le même poids réel. Tout simplement parce qu'ils ont été fabriqués par deux fabricants différents. L'un met plus de ferraille que l'autre. Donc, il peut arriver qu'un bloc de 12 litres soit plus lourd qu'un autre bloc de 12 litres. Ou qu'un bloc de 15 litres soit plus lourd qu'un autre bloc de 15 litres. Et ça peut jouer dans des proportions non négligeables. Si vous regardez les inscriptions qui sont marquées sur les blocs, sur un 15 litres, vous pouvez très bien aller de 17 jusqu'à 21 kilos. Notamment, on est à 4 kilos d'écart. Pour le lestage d'un plongeur, c'est quelque chose de non négligeable. De même, un détendeur, ce n'est pas léger. Vous en avez qui sont plus ou moins lourds. Les détendeurs, par exemple, prévus pour de l'eau froide, sont sensiblement plus lourds que des détendeurs de voyage. Tout ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, qu'avez-vous d'autres comme facteurs ? Vous avez également tout simplement la combinaison. La combinaison qui, elle, apporte un volume supplémentaire. C'est comme une bouée. Donc, elle a tendance à faire remonter le plongeur. Même si en profondeur, elle s'écrase. Et que son effet est moindre en profondeur qu'en surface. Il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui a tendance à faire remonter. La stable, bien entendu. Si on met de l'air dedans, ça aide à remonter. Et puis, la nature de l'eau. On va le voir tout à l'heure dans le chapitre sur la masse volumique. Mais l'eau de mer va générer plus de poussées d'archimède que l'eau douce. On va voir ça tout à l'heure. Tous ces facteurs, vous les connaissez déjà. Vous savez déjà les exploiter pour vous-même. Demain, vous êtes guide de palanquer. On va vous confier des plongeurs qui, eux, ne maîtrisent pas forcément aussi bien que vous ces paramètres. Autrement dit, lorsque vous allez prendre en charge votre palanquer, il convient que vous vous assuriez, notamment sur tous ces paramètres, que vos plongeurs vont avoir une flottabilité correcte. Je prends un seul exemple, celui du bloc. Vos plongeurs sont, par exemple, des plongeurs niveau 1 ayant une petite dizaine de plongées. Autrement dit, ils ne sont pas forcément très familiarisés avec le lestage. Ils ont plongé le matin, ils ont ajusté leur lestage avec un bloc de 12 litres. Mais l'après-midi, ils ont un bloc de 12 litres qui est manifestement différent, qui ne pèse pas forcément le même poids que le bloc qu'ils ont eu le matin. Lorsque vous allez leur demander, ça va, maîtrises-tu bien ton lestage ? Est-ce que tu es correctement lesté ? Oui, oui, pas de problème. Le problème, c'est que le bloc ayant changé, le lestage nécessaire peut changer également. C'est à vous, demain, guide de palanquer, de vous assurer auprès de vos élèves qu'ils ont ajusté le lestage en fonction du bloc qu'ils auront. A retenir, pour vous, guide de palanquer. Déjà, première chose, le plongeur sur lesté plonge debout et s'essouffle. Alors, on remet le même folio. Pourquoi ? Pour justifier cette histoire de plonger debout et qu'avec comme conséquence une tendance à l'essoufflement, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste sur ce folio, c'est l'emplacement des flèches violettes et jaunes. La flèche violette qui représente le poids va en fait être appliquée beaucoup plus proche de la ceinture de plomb. Lorsque le plongeur va se lester, se surlester, c'est au niveau de sa ceinture de plomb que le poids va s'appliquer et va le tirer vers le bas. Le plongeur, pour essayer de s'équilibrer, va mettre de l'air dans sa bouée. Et cet air dans sa bouée, en fait, va le tirer beaucoup plus au niveau des épaules. Autrement dit, au lieu d'avoir la flèche jaune et la flèche rose l'une en face de l'autre, la flèche rose se retrouve au niveau de la ceinture, comme je l'exposais tout à l'heure, alors que la flèche jaune va être beaucoup plus proche de la ligne des épaules. Cela a comme conséquence le fait que le plongeur va pivoter sur lui-même et se retrouver quasiment debout à un moment où la flèche jaune et la flèche rose seront l'une au-dessus de l'autre. La situation n'étant pas particulièrement agréable, le plongeur fait un effort pour s'allonger et c'est là que le début d'essoufflement commence. Donc attention à cela. Il est facile de plonger sur l'esté et de compenser avec de l'air dans la bouée, mais c'est quelque chose qui a un effet pervers. La station debout d'une part, ensuite le maniement de la bouée est moins agréable, c'est très clair, mais également une tendance à l'essoufflement de vos plongeurs, notamment des plongeurs peu entraînés, donc notamment des plongeurs de petits niveaux qui ont 5-10 plongées seulement. Autre point à retenir pour vous, Futur N4, sur l'estage risque d'essoufflement, on l'a mentionné. Ce surlestage peut également entraîner un risque de noyade, y compris en surface, le scénario classique étant le fait que vous avez un plongeur qui se met à l'eau et avant ou après la plongée, il enlève son détendeur pour dire quelque chose, éventuellement justement le fait qu'il a un petit problème, qu'il n'est pas à l'aise, et comme il est surlesté, il boit un petit peu la tasse et ça y est, le scénario s'enclenche. Si ce n'est qu'une tasse, ça passe encore, mais si l'eau passe du côté des poumons, c'est déjà une noyade. Au contraire, un sous-lestage peut entraîner le fait que vos élèves ou que le plongeur ne pourra pas bien tenir son palier. On peut tout à fait admettre qu'en cas de sous-lestage, le plongeur arrive à descendre quand même en début de plongée, pour deux raisons. D'une part parce qu'il bénéficie du poids de l'air dans son bloc au début de plongée et d'autre part parce qu'il est tout à fait envisageable, selon les plongées, qu'en début de plongée, le plongeur descende en étant aidé par la ligne de mouillage, il se déhalle sur la ligne de mouillage. Donc ce sous-lestage, en fait, ne va pas forcément être ressenti en début de plongée. Au fond, grâce à l'écrasement de la combinaison, ça peut relativement bien se passer, mais c'est en fin de plongée que les choses vont se gratter si un palier est à tenir. Si plus est, en peine eau. Et donc, si le plongeur a du mal à se stabiliser lorsqu'il remonte, il y a également un risque de surpression pulmonaire qui sera d'autant plus élevé que le plongeur est peu expérimenté. Donc attention au profil de plongeur niveau 1 avec quelques plongées seulement. Vous pouvez avoir des surprises en sur-lestage comme en sous-lestage. La conclusion est donc qu'il vous faut vérifier systématiquement le lestage des membres de votre palanquet avant l'immersion, notamment pour les plongeurs de petits niveaux, mais également pour tous les plongeurs que je qualifie de plongeurs occasionnels. Vous avez aussi des profils de plongeurs avec un niveau 3 et plusieurs années d'expérience, mais ce sont des gens qui sont pour certains des plongeurs très occasionnels qui vont plonger 5 à 10 fois par an et qui vont arriver avec une technique somme toute un petit peu usagée, un peu ancienne et notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilos de plomb à la ceinture. À titre personnel, j'ai vu jusqu'à 10 kilos. Nous passons à tout ce qui est masse volumique et densité, l'influence de la masse volumique. Alors qu'est-ce que c'est que ça que la masse volumique ? La masse volumique, en fait, d'une substance, va exprimer son poids par unité de volume. Alors une unité de volume, on va définir également ce que c'est. On la définit, cette masse volumique, par une lettre grecque qui s'appelle ρ. C'est souvent comme ça qu'on la désigne. Donc on va prendre un exemple, on va définir l'unité de volume et on va prendre une unité de volume qui est extrêmement courante de 1 décimètre cube. Donc on l'a dit, 1 décimètre cube, c'est 1 litre, c'est la même chose. 1 décimètre cube d'eau douce pèse 1 kilo. Ça, on le sait, on le sait tous dans notre vie de tous les jours. Donc la masse volumique de l'eau, de l'eau douce, va s'exprimer par la division entre le poids de cette eau, en l'occurrence 1 kilo, divisé par le volume correspondant 1 décimètre cube, d'où ρ égale 1 kilogramme par décimètre cube. Si on prend de l'eau de mer maintenant, 1 décimètre cube d'eau de mer, alors selon les mers, ce n'est pas tout à fait le même poids. Là, on a pris un exemple de 1 décimètre cube d'eau de mer qui pèse 1,03 kilogramme. Donc la masse volumique de cette eau de mer, ρ, va valoir le rapport entre la masse et le volume. Et ça nous fait donc 1,03 divisé par 1 égale 1,03 kilogramme par décimètre cube. Si on prend du plomb, toujours la même chose, donc cette fois-ci, 1 décimètre cube de plomb, combien ça pèse ? Quand on met ça sur une balance, ça fait à peu près 11 kilos. Donc la masse volumique du plomb est de ρ égale 11 kilogrammes par décimètre cube. En une petite remarque, en passant, tout à l'heure, on a parlé au début de notre présentation d'une colonne d'eau douce de 10 mètres de haut qui exerçait à sa base une pression de 1 bar. Alors une colonne d'eau douce de 10 mètres de haut sur 1 centimètre carré, combien ça pèse ? Donc si elle fait uniquement 1 centimètre carré de section, combien ça pèse ? Eh bien ça pèse à ce moment-là 1 kilo. Et 1 kilogramme sur 1 centimètre carré, c'est en fait une pression exercée à la base de la colonne d'eau de 1 bar. Maintenant si on remplace cette eau douce par de l'eau de mer, on va prendre une colonne non pas d'eau douce mais d'eau de mer qui fait toujours 10 mètres de haut, qui fait toujours une section de 1 centimètre carré, elle ne pèse pas le même poids. Elle pèse en fait un peu plus. Dans notre exemple ici, on a pris 1,03 kilo. Donc la pression, c'est la force exercée divisée par la surface. Donc 1,03 kilo divisé par 1 centimètre carré, en pratique ça fait 1,03 bar. Donc on voit ici, même si la différence est faible, que selon qu'on est en eau douce ou en eau de mer, on a une petite différence, même si au quotidien, l'approximation comme quoi tous les 10 mètres de profondeur on gagne 1 bar de pression hydrostatique, cette approximation reste juste. Mais il y a quand même des petites différences selon la nature de l'eau dans laquelle on plonge. On parle un tout petit peu de la densité. Alors la densité, c'est un petit peu plus anecdotique. On va en parler uniquement juste là. Donc la densité, c'est quoi ? C'est quelque chose qui exprime le poids d'une substance uniquement par rapport au poids de l'eau douce. Et donc on donne la définition d'une densité. La densité, on l'exprime souvent avec la lettre D. C'est égal donc à la masse volumique de cette substance, le rho de cette substance, divisé par le rho de l'eau douce. Alors caractéristique, la densité est un nombre sans unité. Alors à quoi ça va nous servir cette densité ? C'est uniquement une petite information. qui concerne en fait les relations entre masse volumique, densité et les exercices que vous pouvez amener à faire. Lorsque les masses volumiques sont exprimées en kilogrammes par décimètre cube, la densité d'un corps s'exprime avec le même nombre que sa masse volumique. Ça c'est quelque chose qui est bien utile. Donc on va prendre un exemple. Si on prend la densité de l'eau douce, la densité de l'eau douce, c'est le rho de l'eau douce, 1 kg par décimètre cube, divisé par le rho de l'eau douce, qui est de 1 kg par décimètre cube, ça nous fait 1 divisé par 1. La densité de l'eau douce, c'est 1, tout simplement. La densité de l'eau de mer, c'est le rho de l'eau de mer, 1,03 kg par décimètre cube, divisé, puisqu'on exprime par rapport à l'eau douce, divisé toujours par le rho de l'eau douce, divisé par 1, ça nous fait donc une densité de 1,03. Si on prend celle du plomb, même chose. Donc, rho du plomb, 11 kg par décimètre cube, divisé par rho de l'eau douce, 1 kg par décimètre cube, et ça, ça nous fait 11. Autant ici, on a des nombres avec unité qui s'expriment en kg par décimètre cube, autant le résultat s'exprime sans unité. Nous revenons à la poussée d'Archimède. Donc, si on tient compte de la masse volumique, le fait que le corps qu'on a plongé dans de l'eau, ce n'est pas forcément de l'eau douce, la poussée d'Archimède, elle vaut le volume de l'objet que l'on a immergé multiplié par la masse volumique dans laquelle on a immergé l'objet. En fluide, c'est vrai qu'on a marqué fluide sur un plan strict, bien souvent, donc en plongée, même si c'est toujours en plongée, ça sera forcément de l'eau, eau douce ou de mer, mais ça sera de l'eau. Donc, la formule classique du poids apparent devient quoi ? On part de la formule que l'on connaît déjà, poids apparent égale poids réel moins la poussée d'Archimède. On va remplacer la poussée d'Archimède par ce que nous avons exprimé au-dessus. Donc, on arrive au fait que le poids apparent est égal au poids réel moins le volume de l'objet immergé multiplié par la masse volumique du fluide dans lequel on l'a immergé. Donc là, appliqué à la plongée, ça sera de l'eau dans laquelle on plonge. On passe maintenant aux exercices. Alors, premier exercice, on prend un plongeur qui est tout équipé et avec tout son équipement, il pèse 100 kg. Et là, c'est tout à fait réaliste compte tenu d'un bloc qui pèse pas loin de 20 kg avec le détendeur, éventuellement un phare et compagnie. Donc, on est sur quelqu'un qui est entre 75 et 80 kg de poids de corps. Chez les hommes, c'est quand même courant comme poids. Il a un volume de 98 décimètres cubes et l'on demande son poids apparent d'une part en eau douce, donc dans une eau qui a une masse volumique de 1 kg par décimètre cube, et d'autre part en eau de mer, donc dans une eau de mer qui serait de masse volumique, ρ égale 1,03 kg par décimètre cube. Alors, on y va, en eau douce. Le poids apparent est égal au poids réel moins la poussée d'Archimède. Le poids apparent, c'est 100. Et la poussée d'Archimède, c'est égal au volume multiplié par la masse volumique du liquide. Donc, le volume, c'est le 98 décimètre cube d'ici. La masse volumique 1, c'est le 1 kg par décimètre cube de l'eau douce. On arrive donc à un poids apparent de 2 kg, ce qui veut dire que notre plongeur coule. Il est trop lesté. en eau de mer. Le poids apparent est toujours égal au poids réel moins la poussée d'Archimède. Le poids réel n'a pas changé, 100 kg. Par contre, cette fois-ci, la poussée d'Archimède s'exprime avec une masse volumique différente, 11,03 kg, d'où un résultat de moins 0,94 kg. La conséquence, c'est que votre plongeur flotte. conséquence encore plus pratique pour vous, guide de palanquer demain. Vous voyez que vous avez une différence non négligeable, pas loin de 3 kg. Et ça, quelque part, on vous en a déjà parlé, lorsque vous passez, par exemple, de la mer à la carrière, vous savez qu'il vous faut retirer du lest pour adapter votre lestage aux conditions de l'eau douce. Ça, vous le savez. Par contre, demain, vous emmenez des plongeurs. Ces plongeurs, vous en avez la responsabilité. Et au moment de se mettre à l'eau, si vous leur demandez « T'es bien lesté ? » « Ouais, ouais, pas de problème. » Ils sont bien lestés, mais si ce sont des plongeurs peu expérimentés, ils se sont bien lestés. Pour la mer, ils ne sont pas forcément informés du fait qu'il leur faut modifier leur lestage aux conditions d'une eau qui est différente, en l'occurrence, de la carrière, dans le cas présent, donc d'une eau qui va nettement moins les porter. S'ils plongent avec le même lestage, ils vont couler beaucoup plus rapidement avec tous les risques que ça peut engendrer à la remontée. Donc, attention, lorsque vous passez de la mer à la carrière ou bien, pourquoi pas, dans l'autre sens, de la carrière à la mer, une adaptation du lestage doit être effectuée. par vous-même, à votre initiative pour vos plongeurs, de manière à éviter tout risque de surlestage ou bien de sous lestage. Deuxième exercice. Quelle pression absolue règne à 50 mètres de profondeur dans une eau de mer de masse volumique 1,03 kg par décimètre cube ? Alors, on sait que, jusqu'à présent, on a toujours dit que l'on est sur 1 bar tous les 10 mètres. Là, on est justement dans l'exercice où on cherche à calculer plus précisément ce que cela fait. On repart de la formule classique. Pression absolue égale pression atmosphérique plus pression hydrostatique. On est habitué à avoir 1 bar tous les 10 mètres pour la pression hydrostatique. Mais en fait, c'est 5 fois 10 mètres, mais multiplié par la masse volumique de l'eau dans laquelle on plonge. Donc, au lieu de trouver 1 plus 5 égale 6 bar, on trouve 6,15 bar. Donc, l'équivalent de 1,50 m de différence par rapport à l'eau douce ou par rapport à l'approximation de 1 bar tous les 10 mètres que l'on retient habituellement. Quelles conséquences pratiques en tirer ? Alors, elle est quand même cette conséquence pratique moindre que dans le cas tout à l'heure du surlestage ou du souslestage. Mais il faut savoir à titre d'information que la pression n'augmente donc pas forcément tout à fait de 1 bar tous les 10 mètres et que les ordinateurs de plongée en tiennent compte. Habituellement, les ordinateurs de plongée sont calibrés pour une eau de mer entre 1,02 et 1,03 kg par décimètre cube. Ça dépend des ordinateurs. Je suis incapable de vous dire quel ordinateur est calibré sur quelle masse volumique. Il faut pour cela regarder la notice des ordinateurs respectifs. La plupart du temps, on ne peut pas changer ce paramètre sur les ordinateurs. Maintenant, sur certains ordinateurs de plongée tech, on peut également noter la masse volumique rentrée comme paramètre la masse volumique de l'eau dans laquelle on plonge de manière à adapter exactement l'algorithme de l'ordinateur aux conditions de plongée que l'on va trouver. On passe maintenant à un exercice de levage. Là, on s'approche un peu plus des exercices chiffrés que vous êtes susceptibles de trouver à votre examen. Marc va remonter le mouillage avec un parachute. Celui-ci a un point apparent de 100 kg. On cherche quel est le volume d'air à 1 bar qu'il faut mettre dedans à 20 mètres dans le parachute pour décoller l'encre. On va demander ça d'une part en eau douce et d'autre part en eau de mer avec une masse volumique différente. On y va. Le volume nécessaire à 1 bar pour décoller l'encre va être en fait par application des formules de tout à l'heure le poids apparent divisé par la masse volumique le tout multiplié par la pression absolue. Et donc si on applique ça à de l'eau douce le volume à 1 bar nécessaire pour décoller l'encre ça va être les 100 qui sont le poids apparent de l'encre 100 kg de poids apparent divisé par 1 qui est donc la masse volumique de l'eau douce le tout multiplié par la pression absolue ça nous fait 300 litres. On est à 1 bar donc s'il était comprimé sous 3 bar on est sous les 100 litres qui correspondrait en fait à ce que vous connaissez que 1 kg de poids apparent se compense avec 1 litre dans le parachute. Maintenant si on est en eau de mer le volume nécessaire à 1 bar pour décrocher l'encre ce n'est plus 100 divisé par 1 c'est 100 divisé par 1 fois 0,3 et ici la pression absolue on est obligé de l'exprimer sous forme pression atmosphérique d'une part et pression hydrostatique d'autre part la pression atmosphérique il faut 1 et la pression hydrostatique on est à 20 mètres donc 2 fois 10 mètres d'où le 2 et chaque tranche de 10 mètres nous amène 1,03 bar donc on est sur cette pression de 3,06 bar et au résultat on a 297,06 litres bon 297 litres qu'est-ce qu'on peut constater de ce résultat c'est que somme toute le résultat oui il y a une différence réelle mais qu'en matière de relevage ça ne change pas énormément les choses ça ne change pas la face du monde on peut noter par contre que le 297 est inférieur à 300 ce qui est normal puisqu'on est dans une eau de masse volumique supérieure à celle de l'eau douce donc Archimède pousse plus fort que dans l'eau douce donc il y a besoin d'ajouter un peu moins d'air pour s'ajouter à Archimède pour décoller l'encre deuxième exercice là on s'approche de conséquences assez pratiques l'encre de marque commence à remonter tout doucement mais il se pourrait bien que si elle remonte tout doucement qu'elle risque de s'arrêter en plein milieu de la remonter et pourquoi ? parce qu'après tout puisque l'encre elle a commencé à remonter la pression ambiante diminuant le volume augmente le volume du parachute augmente et donc a priori la remontée devrait s'accélérer et pourtant il se peut que ça s'arrête pourquoi ? et bien tout simplement parce que l'encre quand elle remonte derrière elle elle traîne la chaîne de mouillage et au fur et à mesure que l'encre remonte comme elle traîne la chaîne ça veut dire que le poids réel augmente certes le volume du parachute augmente également mais d'expérience vous avez un poids réel qui augmente beaucoup plus rapidement que le volume du parachute donc au final vous avez un poids apparent qui devient de plus en plus positif qui évolue vers les positifs en fait lorsqu'il va arriver à zéro au départ il est négatif puisque l'encre remonte mais le poids réel augmentant il va devenir de moins en moins négatif arrivé à zéro et lorsqu'il arrive à zéro la remontée s'arrête donc vous vous retrouvez avec une encre qui est 3 ou 4 mètres au dessus du fond accrochée au parachute ça remonte pas plus parce qu'il y a trop de chaîne derrière tout simplement quelle est la conséquence pratique qu'il faut en tirer pour la personne qui va relever l'encre ça veut dire qu'il faut mettre suffisamment d'air dans le parachute pour éviter ce phénomène on peut pas se contenter de décoller un petit peu l'encre et puis de s'en aller en se disant ça va remonter tout seul non il faut surveiller que l'encre remonte réellement il faut l'accompagner au moins visuellement vérifier qu'elle ne s'arrête pas par contre si on choisit de mettre beaucoup plus d'air pour être sûr que ça parte d'un coup il va falloir faire attention à ne pas partir avec le parachute en ayant le détendeur bloqué le deuxième étage bloqué dans le parachute parce que la remontée va pas se passer pour le plongeur comme lui il l'avait envisagé et il va falloir également faire attention au préalable à avoir bien dégagé la chaîne de l'encre pour éviter que le bateau tire d'un côté sur la chaîne de l'encre tout simplement depuis la surface que d'autre côté à l'autre bout de la chaîne l'encre tire également vers la surface sous l'effet du parachute mais qu'entre les deux vous avez un pic de rocher qui retienne la chaîne au fond parce que là la situation est quand même pas très agréable le bateau tire d'un côté l'encre tire de l'autre côté elle n'est pas allée jusqu'à la surface et ça tire dans tous les sens vous n'arrivez plus à dégager la chaîne du fond donc attention à ces petites choses troisième exercice on prend cette fois-ci une eau de mer avec une masse volumique légèrement différente 1,025 kg par décimètre cube on se situe à 30 mètres on veut encore une fois remonter une encre au parachute parce qu'on s'amuse beaucoup et on a cette fois-ci une encre d'un poids réel de 123 kg et d'un volume de 20 litres quel est le volume d'air nécessaire pour décoller l'encre quel est le volume du parachute en arrivant en surface alors la méthode qu'on va appliquer pour résoudre cet exercice puisqu'on cherche le volume à la fois au fond qu'il faut mettre dans le parachute pour décoller l'encre et en surface et le volume qui est en résultat en surface il va déjà falloir déterminer le volume d'air nécessaire à 30 mètres en utilisant ce qu'on vient d'apprendre alors ce volume d'air il va se déduire forcément du poids apparent de notre encre il va donc falloir pour cela calculer le poids apparent de l'encre maintenant une fois qu'on aura déterminé le volume nécessaire à 30 mètres pour décoller l'encre on en déduira le volume que devient on en déduira le volume du parachute une fois qu'on sera arrivé en surface tout simplement en appliquant la loi de Marriott donc on y va dans un premier temps on calcule le poids apparent de l'encre on repart de ce que l'on vient d'apprendre le poids apparent de l'encre c'est quoi c'est son poids réel d'une part moins le volume de l'encre multiplié par la masse volumique de l'eau dans laquelle l'on se situe symbolisé ici rho mer donc le poids apparent de l'encre c'est son poids réel qui était de 123 kg moins le volume 20 litres multiplié par la masse volumique 1,025 ça nous fait donc 123 moins 20,25 égale 102,5 kg donc il va falloir que l'on mette dans le parachute le volume d'air nécessaire pour augmenter la poussée d'Archimède de 102,5 kg quel est ce volume alors on est habitué en eau douce à dire bon bah puisque j'ai 102,5 kg à compenser il faut que je mette 102,5 litres d'air c'est valable en eau douce si on tient compte de l'influence de la masse volumique ça ne l'est plus tout à fait quel est le volume d'air nécessaire à 30 m donc la poussée d'Archimède à apporter c'est le volume d'air que je cherche qu'il faut que je mette à 30 m multiplié par la masse volumique de l'eau de mer la poussée d'Archimède à apporter elle se mesure en kg on l'a dit tout à l'heure c'est quoi c'est 102,5 kg la masse volumique de l'eau de mer on la connaît 1,025 et le volume d'air nécessaire à 30 m c'est ce qu'on cherche donc maintenant on va trouver ça sans trop de mal le volume nécessaire à 30 m c'est 102,5 divisé par 1,025 et ça ça nous fait 100 litres maintenant on n'est pas encore arrivé au bout de l'exercice il nous reste à calculer la dilatation de ce volume d'air au fur et à mesure de la remontée la dilatation du volume du parachute va s'exprimer comme on le disait tout à l'heure avec la loi de Marriott avec un état initial P1V1 un état final P2V2 l'état initial est à 30 m l'état final est en surface qu'est-ce qu'on a la pression à 30 m c'est pas tout à fait 4 bar puisque l'on est en eau de mer avec une masse volumique qui n'est pas celle de l'eau douce c'est donc la pression atmosphérique plus la pression hydrostatique la pression atmosphérique c'est 1 bar la pression hydrostatique c'est 1,025 bar tous les 10 m en fait donc 3 fois 1,025 et ça ça nous fait 4,075 bar le volume à 30 m on l'a vu tout à l'heure c'est 100 litres la pression en surface c'est la pression atmosphérique c'est 1 bar et il nous reste le volume en surface qui est ce qu'on cherche on en se tire donc le fait que le volume en surface est égal à la pression à 30 m multiplié par le volume à 30 m divisé par la pression en surface et ça ça nous fait 407,5 litres voilà maintenant à vous de jouer et n'oubliez pas si vous allez enfin de plonger remonter l'encre avec le parachute évitez d'y aller tout seul je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention